Musique Et bien le bonjour à tous ! Comment allez-vous ? Contents de vous retrouver du coup pour un nouvel épisode sur Seeds of Resilience ? J'espère que vous allez bien, content de vous retrouver les amis pour un épisode qui va être frisqué Vu que là, il faut qu'on ait tous nos persos qui restent en vie alors qu'on a un hiver infini Et seuls les arbres disponibles sont des chênes Donc ça va être un petit peu touchy à mon avis comme épisode Et je pense qu'un pêcheur-né ça peut être pas mal Un pêcheur-né ça peut être pas mal Il faut aussi que j'ai du monde qui construit très vite je pense Histoire qu'on puisse se mettre à l'abri bien évidemment Parce qu'on sait que par temps de grand froid ça peut être tendu L'agriculteur-né je suis pas sûr que ce soit très utile Par contre une réparation de bâtiment qui va deux fois plus vite ça me parait quand même sympa ça Récupère... a besoin d'un repas par jour en plus ? Non Attends c'est quoi ? Réduit ? Ah le coup j'en ai un... Ah pour tous ! Ah ouais c'est pas mal ça en vrai Récupère des aires de travail en moins... D'accord... D'accord... Gagne une heure... Gagne une heure sur toutes les fabrications... Bof 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 bof... Je pense que ici diminuer les repas pour tout le monde c'est pas mal Parce que lui il a besoin d'un repas en plus Sauf qu'il réduit de 1 le coût de nourriture journalière pour tout le monde Donc ça veut dire qu'en fait il réduit de 1 pour lui et pour lui Bon on va essayer hein... YOLO ça me parait équilibré j'espère en tout cas On va tester on va voir ce que ça va donner En tout cas 15 jours de survie en plein froid Sachant que s'il fait froid on sait dès maintenant que c'est pas la peine en fait De pousser la partie agriculture Normalement on pourra pas développer la partie agriculture On va être assez limited Petit dézoom donc mon île est là ici rien de plus très bien Il y a un petit peu de renfort ici Ok donc on sait pertinemment et dès le début Nuit dehors mais bien vêtue d'accord ouais ok Donc on sait pertinemment et dès le début que la priorité ça va être ça Un abri pour 3 personnes Donc il va me falloir du branchage Et il va me falloir ces fameux branches de jeunet Et sauf que je crois que ça va mal commencer en fait Parce que les branches de jeunet S'il y en a ici j'ai eu peur j'ai eu tellement peur Parce que si on a pas la base on est mal barré Voilà donc ça c'est fait Ensuite le branchage Jeune chaîne De toute façon il n'y a que du chaîne Donc normalement j'ai pas besoin de filtrer Par contre qui c'est qui construit ? J'en ai pris un qui construit deux fois plus vite ou pas Glouton le cuisiné bien vêtu Réparateur Donc lui il répare ça c'est cool Parce que là vous voyez il y a de la tempête Donc la réparation va faire du bien Divise par deux Non j'ai pas pris de personnes qui ont des bonus en construction C'est pas grave Donc toi mon ami récupère Branchage Branchage Tu ne peux pas Ah non 6 heures c'est beaucoup Branchage Ok super Donc là valider Hop on va le mettre ici Parfait Du coup le max que ce personnage peut faire c'est 6 heures Alors ce qui me fait un peu chier c'est que vous avez vu J'ai besoin de 4 de nourriture Sauf que sauf que Je n'aurai pas les cas de nourriture je pense pas Si il me reste 4 Ah quoi que Si ça va peut-être le faire Coquillage On va récupérer du coquillage pour tout le monde Mais ça devrait rentrer Ouais si si ça rentre dans l'ordre Il y a du poisson Ouais il y a du poisson C'est ça que je voulais regarder aussi Un ou plusieurs villageois n'ont pas de logement Oula 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 Je ne veux pas terminer le tour J'ai oublié Doucement malheureux Le mec il fait un abri Il les fout pas dedans tu sais Vous avez vu la cabane là Regarde la bien parce que Tu n'iras pas dedans Tu dormiras dehors cette nuit mon pote Franchement t'imagines la loose Bon je pense que ça c'était vraiment La priorité totale et absolue à faire Et on s'en est plutôt bien sorti Donc première étape de passer On a un abri Il va falloir je pense rapidement Essayer de faire un entrepôt Je pense que faire un entrepôt Il peut Il peut y avoir un intérêt Pardon je m'étouffe à moitié Il peut y avoir un intérêt Parce que toutes les ressources Que l'on va récupérer Vous voyez ici Il y a deux casses ici Une ici et une ici Et j'en ai besoin de deux Et quelque chose me dit Que l'entrepôt me permettra vraiment Alors d'une je vais pouvoir récupérer Des ressources Donc on va le faire On va le faire J'ai récupéré des graines Je ne suis pas sûr De pouvoir faire grand chose avec Par contre Ok Il me faut de la ficelle Donc on va recycler le bateau Voilà Et il me faut un petit peu de bain Ok j'ai tout ce qu'il me faut Très bien Donc l'entrepôt On va le mettre Pas beaucoup de place ici Les amis Ici Hop Peu importe où il est Par rapport à la cabane Là dessus Et l'avantage c'est que C'est deux heures de construction Uniquement Bim Voilà Et au moins Tout ce qui a été récupéré Ca va dans l'entrepôt Et normalement c'est protégé Alors je vois qu'on a des graines de courgettes Et des graines de tomates Je serais quand même curieux De voir ce que je peux en faire Parce que Pour moi Je ne peux rien en faire Vu qu'on est en hiver Je ne devrais pas pouvoir le gérer Ah attends Parce que là on a un agriculteur ici Je peux vraiment les planter Ici là au bord de l'eau On va essayer d'accord On va juste en mettre deux On va voir ce que ça va donner Mais je suis sceptique Je suis sceptique Parce que si on est en hiver C'est à dire que la saison n'avance jamais Et que ces tomates là Ne seront jamais faites en fait Charbonnière Monticule de terre utilisée Pour fabriquer du charbon En brûlant du bois Recouvert d'argile ou de terre Quelque chose me dit Que ça peut être très utile Ce truc là Je pense que ça peut être très utile Parce que fabriquer du charbon C'est ce qui me permet de me chauffer Donc à mon avis Ce truc là On ne l'avait jamais vu cet élément là Même si à la base Je voulais essayer de regarder plutôt La partie pêche J'ai un pêcheur Rassure moi Ah merde Je n'ai pas de pêcheur Donc je ne peux pas le mettre Bon ce n'est pas grave Je peux toujours commencer à pêcher Et débloquer ce truc là Mais en tout cas Ce petit truc là Me paraît quand même utile Il me faut de l'argile Bon On va y aller par étape L'argile Je peux l'obtenir Je ne sais plus Je crois que c'est ici Retirer du sol Là il y a une grenouille Donc ça va me bloquer Pouf Si je fais ça Ok c'est bon J'ai 4 Nickel J'ai de l'argile Ensuite on va récupérer Pas ça On va récupérer Quelques branchages de chaîne Encore une fois Normalement Je n'ai pas besoin de filtrer Ce que je ramasse Vu qu'il n'y a que Et uniquement du chaîne Sur la map Donc normalement Voilà Ça devrait pouvoir le faire Valider Ouh c'est gros en fait Ça je ne sais pas pourquoi J'ai envie de le mettre A côté de ma baraque Tu vois J'ai confiance Le truc va me Va me tenir chaud Je le veux à côté De chez moi Pourquoi je ne peux pas le mettre Je peux le mettre ici Je ne peux pas le mettre ici là Si je peux le mettre ici Voilà Construction 4 heures Et bien écoute Vas-y S'il te plaît Et vas-y Ok très bien Euh Ça c'est fait Alors logiquement Je devrais pouvoir débloquer Des choses avec En toute logique Euh Je devrais pouvoir Créer du charbon C'est ça Alors j'essaie de regarder un peu Si je trouve quelque chose ici Qui a été débloqué Quelque part Ouais Là je ne trouve pas Comme ça tout de suite Maintenant Tu vois Mais Non je ne sais pas Sincèrement Juste visuellement C'est rassurant Visuellement Je me dis Ça va nous tenir au chaud C'est rassurant Donc je me dis Ok yolo on le garde Par contre 15 jours Tu m'expliques Comment je vais tenir 15 jours Sans bouffe Ça me paraît Un peu Hardcore ça par contre Euh Là je me pose Une toute petite question On va rapidement Euh Faire de Enfin Débloquer Euh Ce qu'il faut Pour pouvoir Pour pouvoir pêcher Je pense Ça me paraît important Euh Bambou Je peux en ramasser Un de bambou ici Ouais Ok Fabriqué Le village sélectionné Est trop fatigué Ah toutes mes excuses Billy Fabriqué Voilà Et toi tu récupères ça Euh Très bien Comme ça lui Il pourra pêcher De temps en temps Ici et là Et on va récupérer Un de bouffe En rabe Comme ça du coup J'en aurai déjà un De côté pour la journée suivante Ok C'est rassurant De voir ce truc là Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais c'est rassurant Je me dis On a un truc ici Qui Qui normalement Fait de la chaleur Voilà Je sais Je sais Ça ne vaut pas de Voilà Je te jure Je sais bien Que malheureusement Là pour l'instant Je n'en ressors rien Alors peut-être que du coup Il me faut Lui il a de la survie Je vais regarder avec lui plutôt Si je n'ai pas débloqué Les trucs intéressants Non même lui en fait Il faut que je monte au niveau Je peux voir ce que c'est ça Ce qui est dommage C'est que je n'ai pas le nom Là ici je sais que c'est Petit feu de camp Mais je ne vois pas en fait A quoi correspond chaque élément Quand ils sont grisés Comme ça Du coup Je ne sais pas Je pense que ce qui est L'idéal C'est de continuer A focus Et à les monter Dans les éléments Dans lesquels J'ai commencé à les monter En fait Clairement En tout cas Ici Pour l'instant Je dis bien pour l'instant Il n'y a pas de nécessité Donc lui Il est menuisier Je pense que ça peut être pas mal De pouvoir récupérer du bois Qui c'est qui est en survie Toi tu es survie Pourquoi récupérer du bois Parce que Prérequis Aucun Et s'il n'y a aucun prérequis Pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire Ah si je peux le faire Un de bambou Et il me refout Un de cordage ici Un de ficelle pardon Est-ce qu'il y a de la fibre ici Je ne suis pas sûr Qu'il y ait de la fibre Alors il y a des grenouilles Pour rappel Les grenouilles On peut en faire quelque chose Par contre si je n'ai pas de feu de camp Je ne pourrais pas les exploiter Parce qu'il faut pouvoir Les cuisiner en fait Je suis sceptique au niveau fibre Là par contre Niveau fibre Je suis sceptique Et j'ai l'impression Ah ici je peux en récupérer Je peux récupérer du cordage directement Ok on va faire ça dans ce cas là On va faire ça directement Dans ce cas là Mes outils C'est ici pardon Pourquoi est-ce que Ah mais non Il est bien bloqué Le truc que je voyais C'était pour ça Fuck Je ne sais pas pourquoi Si je change de perso Si je rechange de perso Non le craft a l'air d'être bloqué Dans l'immédiat Ok Ok Mes plantes tomates sont ici Trois jours restants Ah Alors peut-être que ça a marché Je ne sais pas Allez On va racler le fond Hop Et on va récupérer Tout ce qui est bouffe Possible et inimaginable Pour avoir déjà Du stock Le plus possible Et après on avisera Après on avisera Mais là pour l'instant Il me faut du stock Je ne suis pas sûr Qu'il y ait assez de nourriture Pour tenir Les 15 jours Par contre La bonne nouvelle C'est que j'ai pris Des personnages Qui avaient quand même Des caractéristiques Qui étaient pas mal Et qui me permettent D'avoir besoin En fait de moins de nourriture Surtout avec celui Qui me donne un bonus En gros De moins 1 A chaque perso Je suis à combien de bouffe ? Je suis à 21 de bouffe Ça commence à être pas mal Ça commence à être quand même pas mal Ah j'ai plus de points Pardon C'est pas grave On va faire un tour complet En bouffe On va faire un tour complet En bouffe Je vois qu'il y en a quand même beaucoup Après j'ai pas encore commencé à pêcher On va commencer à pêcher Tu me diras Je sais pas si les poissons rip-hop Ah j'ai plus de points Hop allons-y Ok on est à 29 sur 4 Au niveau de la nourriture C'est vrai que c'est quand même pas mal Parce que si c'est que ça Dans ce cas là Comment ça se passe ? Je peux peut-être spammer Jusqu'à la fin du quatrième jour En bas de bisous Ils sont où le nombre de jours ? Ici Jour 4 Il me faut 11 fois 4 de bouffe Il me faut 44 Ok c'est bon L'objectif vous l'avez Il me faut 44 de bouffe Bah si c'est que ça Ça va être simple en fait Enfin tout est relatif Attention Quand je dis que ça va être simple Tout est relatif Oh une caisse On récupère Toi t'es pêcheur ? Non t'es pas pêcheur Ok très bien Mais c'est vrai que Il y a quand même un petit peu de bouffe Sur l'île Et là je suis en train de me dire Que à ce rythme là Si j'ai juste à ramasser la bouffe Je suis déjà à 29 en fait Alors oui certes On n'est pas à 44 Mais ça monte vite en fait Ça monte quand même vite Après j'ai pas le petit feu de camp Pour notre ami Il est où le pêcheur ? Ouais il est là notre pêcheur Alors tiens pêche Pêche un petit peu Pêche Vas-y Voilà Comme ça ça me fait Level up C'est ça qu'on aime Et je vais quand même Aller regarder très rapidement Déjà au niveau de la structure Qu'est-ce qu'il me fallait Ah mais je peux le faire Cool Ok je peux le faire Par contre il va me manquer Il va me manquer Le petit crochet Il va me manquer Le petit crochet Par contre ici Compétences requises Survie Mais attends Mais mec Quand j'ai regardé avec lui Je pouvais pas le crafter Non 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 Il apparaît pas Donc il y a un truc Soit c'est bloqué Soit c'est je sais pas On est à 39 de bouffe Ouais mais en fait Non ça va être Ça va être easy A ce rythme là les enfants Villageois trop fatigué Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Ah voilà Voilà Et là est-ce que je suis trop fatigué Billy Hop Pas assez de bambou en stock Ah toutes mes excuses Je n'avais point vu Hop Voilà Là j'ai assez de bambou J'ai le bambou Ah et il me manque La fameuse ficelle La ficelle était plus problématique Parce qu'il fallait que je tape Dans ces petits trucs là ici Ces petits amas de bois Comme ça Alors ça permet aussi De chercher un petit peu Oh merde il me manque 3 De chercher un petit peu Certaines ressources Qu'on peut avoir normalement De manière différente Au niveau classique Alors que là On les obtient pas De la même manière Dis moi qu'il y a de la ficelle Il n'y a pas de ficelle Oh shit Et ici Il n'y en a pas non plus Shit Et ici Il n'y en a pas non plus Oh shit Bah en fait je crois Que je ne vais pas réussir A avoir de la ficelle là Sauf si je suis passé devant Et je n'ai pas ouvert Les yeux en grand Comme il fallait Mais là tout de suite maintenant De ce que j'en vois La ficelle Ça va être mort les enfants Ça va être mort de chez mort Ok Est-ce que On peut continuer A récupérer de la bouffe Oui monsieur Bien évidemment Il me reste encore plein de points Et on va être honnête Je suis tenté Très tenté Juste de passer les journées En fait là Parce que Si vous regardez en fait En bas à droite De votre écran Bien évidemment Vous avez vu la bouffe que j'ai Alors oui non Tu me diras Il y a quand même Les réparations à faire Il faut quand même Que je répare ce merdier Parce qu'il va y avoir Un peu de dégâts Il m'avait dit Qu'une pioche Pouvait être pratique Est-ce que je peux Au moins me faire une pioche En fait Je ne suis même pas sûr Ah merde Je peux Mais il me faut ce truc là D'accord Il me faut C'est ce truc là Qu'il me faut je crois Ah ouais Prérequis Niveau expert en survie Oh shit Ah ouais Mais attends Mais c'est juste énorme Mec C'est juste énorme En fait C'est juste énorme Mais ça fait partie du jeu Le fait de monter Le fait de faire monter Les niveaux comme ça Ça fait partie du jeu Toujours pas de ficelle Non Ok Je pêche un petit peu Je pêche un petit peu Ah non Merde Là je pêche rien du tout En fait Lol Il est passé où ton truc toi ? Aucun outil D'accord Bonjour Je l'ai enlevé Je l'ai enlevé à un moment donné J'ai pas vu Comment ça se passe Voilà récupère Allez pêche Ah effectivement le bruit est un peu plus rassurant Que mon clic 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 Que j'avais au début Hop hop Et au moins l'avantage c'est que je le fais monter Niveau Oui je suis con C'est vrai qu'il y a une barre Il y a une barre de durabilité avec ce truc là Effectivement Mes tomates on est toujours à 3 jours restants Ouais vous voyez on est toujours à 3 jours restants Donc en fait je les ai mises pour le test Mais on a bien un compteur qui est bloqué en fait Donc on peut pas s'en sortir avec les tomates Maintenant sincèrement J'ai retourné l'île Quasiment hein C'est pas fini mais J'ai quasiment retourné l'île au niveau bouffe Et on est à 50 Donc normalement j'ai juste largement ce qu'il me faut pour tenir Donc là Ouais je pourrais ramasser du branchage Je pourrais ramasser Alors je pourrais réparer Bien évidemment vu que je viens de me prendre une tempête dans la figure Je pourrais réparer aussi mon abri Ou le recommencer Tu vois ce que je veux dire Le problème c'est que là du coup Ils ont passé la nuit avec le cul dehors à mon avis Putain mais ça me l'a rasé No joke J'ai oublié de le refaire complètement Oh bonjour Je peux faire un petit feu de camp Ça c'est intéressant Pour faire un feu de camp Le fait d'avoir rasé ma maison C'est pas intéressant du tout Pas du tout même je tiens à le dire Parce qu'en fait Je vais passer 15 jours Ah Il y a un truc qui s'est échoué ici Il y a un truc qui s'est échoué C'est intéressant Ok très bien Moi il me faut du gêné Et après il me faut du branchage Vu les points qui me restaient Je dis pas que je regrette Mais vu les points qui me restaient Je suis en train de me dire J'aurais peut-être dû farmer du branchage Parce que le branchage C'est toujours utile en fait Vu que mon abri s'est fait raser Là je peux même pas le réparer en fait C'est juste Il a été littéralement rasé En mode dégueulasse Voilà ça c'est fait Bonjour On remet nos survivals A l'intérieur Bon au moins la bonne nouvelle C'est que j'ai plus besoin de m'embêter Hop là voilà J'ai plus besoin de m'embêter Et hop Voilà c'est réparé Au niveau de la bouffe Normalement je suis plutôt large Je suis plutôt large Alors ici les petites caisses échouées On va les récupérer Parce que voilà Ça fait toujours des ressources en plus Ah encore une ici Bonjour Très bien Tu me diras Dézoomer c'est pratique aussi De temps en temps Ça permet de mieux voir Est-ce que C'était quoi qu'il me manquait C'était du branchage Putain on peut faire un bateau Sérieux Non on peut pas le faire Mais théoriquement on pourrait le faire Il me manque trois galets Ok Alors Il n'y a plus que lui Voilà Validé Le petit feu de camp Des familles Le voilà Pouf Voilà on est bien là ou pas On est bien Là on peut ramasser des grenouilles Maintenant les enfants Donc ça c'est plutôt sympa Et après c'est ce truc là Qu'il me fallait Pas assez de branches Effectivement Il manque pas forcément grand chose Mais on va juste récupérer les branches Quand même Je sais pas ce que c'est ça Non pas du genet Pas du genet Et Pas assez de branches Merde qu'est-ce que j'ai fait Putain j'ai pas ramassé le bon truc Oh non Il faut branches de chêne Mais attends Mais je ramasse des branches de quoi On a déjà eu un bug similaire Please Chêne Non les compteurs restent à zéro Please Branches de chêne Oh On avait déjà eu ce bug là Dans un niveau précédent C'est frustrant parce que Bon bref C'est frustrant Pas de débat Pas de débat C'est comme ça la vie C'est juste chiant Parce qu'on avait déjà eu Un problème similaire en fait Donc je peux effectivement Faire une pioche Je peux effectivement Faire une hache On va les fabriquer Je pense que c'est toujours pratique Et la pioche par contre Vous voyez il me faut de la ficelle Et ça j'en ai pas Et ça j'en ai pas Et pour terminer Tiens ramasse ça C'est toujours utile D'avoir quelques petits trucs A droite à gauche Sachant qu'une nouvelle tempête Arrive à grands pas Et comme on le sait tous Cette tempête va forcément Faire du dégât La beau dégât Alors toi c'est bon Qui c'est le menuisier C'est toi Donc tiens récupère Une hache Et vu que j'ai récupéré Une hache Je peux Voilà venir à bout De ces méga gros trucs Timber Ok Il y a encore du Du truc qui s'est arrivé Pourquoi il est là lui C'est du Ah attends les glands C'est pour replanter des arbres Ah non Là je viens de ramasser Le truc de bambou C'est pas grave J'arrive pas à ramasser le gland Et il se met pas dans mon entrepôt Parce que j'ai plus de place Bah si j'ai de la place Ah ah Interesting Ou pas hein J'en sais rien Mais ouais J'ai quelques petits éléments Qui sont pas rangés Ouais on est toujours à 3 jours ici C'est pas grave On va brancher On va brancher On va ramasser du branchage J'espère juste que Je vais pas voir le problème Qu'on a eu tout à l'heure Vous voyez je suis à 15 Je suis à 15 branches de chêne 15 Et l'élément qu'on regardait Tout à l'heure Je sais plus Tiens d'ailleurs Si là c'est bon C'est marqué 15 Ouais il y a eu un problème De refresh tout à l'heure Peut-être Je sais pas mais Ouais la fibre Il y en a nulle part Sur l'île par contre C'est la dèche Non c'est la dèche Pas de fibre mon ami Donc il faut que tu te démerdes Autrement A la guerre comme à la guerre Bon encore une fois Je pense qu'on va récupérer Différents éléments Voilà Le but c'est un petit peu De dépenser les points Qu'on a ici et là Tiens viens par ici toi Récupère ce genre de choses Même les grenouilles En vrai je me tâte à les ramasser Parce que comme je vous l'ai dit Les grenouilles Ça me permet de cuisiner Des bons petits plats après Voilà Je ramasse pas mal de choses Peut-être un peu trop En mode random Mais sauf si Je me retrouve avec Une tempête par jour Après derrière Pour l'instant Je suis pas forcément Trop inquiet sur Sur la mission Pour être honnête Voilà Sachant qu'on bascule Au jour combien On bascule au jour 8 Donc je pense que Je vais accélérer un petit peu Au niveau des journées On va peut-être pas Se retourner le cerveau Genre là par exemple Je vais passer la journée Voilà On va faire ça La bouffe on l'a encore une fois On a de la bouffe en stock Voilà tout va bien Je dois reconstruire mon abri Bonjour Je recommence 15 fois A refaire ma baraque Est-ce que ça c'est intéressant De refaire sa baraque 15 fois Je suis sceptique monsieur Je suis sceptique J'ai déjà tout ce qu'il me faut C'est ça qui est cool J'ai juste à la rebalancer Hop Au même endroit Allez Faites 9h de taf Et après on va passer Encore une fois La bouffe On a ce qu'il faut On va réparer quand même Les autres éléments Parce que j'ai juste pas envie De les crafter 15 fois Voilà C'est un petit peu relou On va se dire la vérité Par contre les petites caisses Je vais quand même les récupérer Parce qu'on sait jamais Il peut y avoir des trucs sympas Voilà Non Ah j'ai plus de points D'accord Tiens Voilà Et puis qui sait On va peut-être récupérer Un truc de ouf À un moment donné Ok Allez hop On peut passer Bon ce que l'on sait en gros C'est que sur cette saison là Voilà Winter is coming C'est même plus que Winter is coming C'est que Winter il est là Et ça fait mal aux popotins Allez Récupère quelques grenouilles Au cas où Allez Passer Oui Je veux bien passer Ah mais attends Pourquoi c'est marqué 0 sur 3 Putain Je les ai pas réaffectés Je suis en train de tuer Mes villageois Je les ai pas refoutés au chaud quoi Are you fucking serious Ah le boulet Bon c'est pas grave C'est pas grave Voilà Là vous êtes au chaud Par contre on va éviter de recommencer Parce qu'à chaque fois On perd du PV quand même Donc évitons de refaire la même Je vois pas de petite caisse de renfort Ok Donc nouvelle tempête Youhou C'est trop cool C'est super rigolo Alors attends Avant la nouvelle tempête On va regarder quand même juste une chose On va peut-être ramasser Les quelques ressources Qu'il va me falloir pour la suite Voilà Histoire d'avoir quand même un tout petit peu en stock Et d'éviter de trop faire le con aussi Tiens Récupère ça Est-ce que ça y a un intérêt ? Je sais pas Récupère ça Là je suis à 7 Je suis à 7 Tiens hop Hop Là j'en ai pas mal Voilà Je pense que là On a du stock On peut y aller Voilà On a bien mis nos survivants Au chaud cette fois-ci On va éviter de refaire la connerie Par contre L'abri C'est juste abusé En fait En fait A chaque fois Tu peux être sûr que L'abri Il se fait plier En fait Mais ça c'est chiant En fait C'est chiant Le bâtiment il est détruit Je le reconstruis en boucle En fait Please Voilà Est-ce que c'est rigolo Ce que je suis en train de faire Est-ce que c'est marrant Est-ce qu'on s'enjaille On va réparer tout ça vite fait Non non blague à part Je dis ça Mais j'aime bien le jeu C'est ça le pire Le jeu je l'aime bien True story True story Le jeu je l'aime bien On évite bien évidemment D'oublier de réassigner les gens Où il faut On récupère la petite casse échouée Ouais voilà Il y a des petites casse échouées T'as plus quoi T'as plus de points Toi t'as des points toi Hop Voilà J'ai pas du tout surveillé Ce que l'on ramassait Est-ce qu'on a eu un petit peu de cordage Ou je sais pas trop quoi Au pire Tu me diras Il suffit de venir ici Non j'en ai pas eu du tout Très bien Est-ce que je peux les crafter Non plus Voilà C'est un peu la dèche Effectivement Tu sais que la pêche Tu le fais avec ton petit truc Au début Tiens il y a un coquillage Je prends un peu à bouffer Même s'il n'y a pas besoin Ok Allez hop On peut accélérer un petit peu Là on peut tracer Au niveau des journées On sait qu'on va se reprendre Une nouvelle tempête Mais ce que je veux dire par là C'est que là on est au jour 14 Il n'y a plus aucune inconnue Par rapport à ce que l'on a à faire Il n'y a plus du tout Aucune inconnue Pardon Allez hop Je vais éviter de refaire Un deuxième abri d'avance Parce que je sais très bien Ce que ça va donner Le deuxième abri d'avance Il va se faire souffler lui aussi En même temps Donc non merci Et puis écoutez c'est bon C'est gagné Hop là Bonjour Mission terminée Comment allez-vous ? Oui Il y a une grosse tempête Oh là là J'ai plus d'abri Ah regardez c'est marrant Par contre là on voit la petite caisse arriver là Là regardez là 1, 2 et 3 Yeah Ok Personnage débloqué Interesting Pédagogue Frilleux Insomniac Et petit ventre Très bien En tout cas Nouvelle quête Nouvelle quête terminée Alors je regarde Ce que je vous propose de faire Ça va être très simple Ici Sur cette liste Pêcher ou mourir Il y a une quête qui consiste à pêcher ou mourir Alors pêcher ou mourir Je pense pas forcément que ce soit très compliqué Ici Refaire vivre la flore de l'île Toutes les plantes de l'île sont mortes Vous commencez avec une grande caisse pleine de graines Ouais Creuser dans la forêt Stocker 20 minerais de magnétite Ok Nettoyage de peintre Recycler tous les gravats Très bien Et ensuite Tous les personnages doivent rester en vie Avec catastrophe naturelle Ce que je vous propose de faire Dans la section des commentaires les amis Mettez le nom de la quête que vous voulez voir Parce que je pense pas forcément qu'on va toutes les faire Vous voyez pêcher ou mourir Je pense qu'à un moment donné Ok dans l'île il n'y a pas du tout de bouffe Et il faut que tu pêches Ok Il y a peut-être des cadres comme ça Qui ne veulent peut-être pas la peine de faire en vidéo Donc dites-moi Quelle mission vous voulez voir dans les commentaires Et puis bah voilà Encore une fois Pour ceux qui sont intéressés Et qui voudraient se procurer le jeu N'hésitez pas à regarder dans la section des commentaires Vous avez un lien qui vous permet de vous le procurer Voilà Des très gros bisous Je vous remercie énormément de l'avoir regardé cet épisode Et je vous dis à très bientôt Bye bye tout le monde Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance